Ah, bien, l'enregistrement démarre. Véronique, nous avons le plaisir de t'accueillir avec Valérie et te souhaitons la bienvenue. Merci, bonsoir à vous. Bien, alors je vais te laisser vous présenter l'ensemble des points sur lesquels nous allons travailler ensemble aujourd'hui. Oui, donc je vais commencer par l'enfance. J'ai souvent une sensation de crainte et d'enfermement en fait en étant petite. Je n'ai pas de souvenirs du cocon familial, mais par contre j'ai deux souvenirs qui sont restés gravés dans ma mémoire. C'est un chien une fois qui m'attaquait, j'avais deux ou trois ans, enfin il m'a sauté dessus et il m'a arraché la robe. Et le deuxième souvenir, c'est quand j'ai vu à l'âge de 7-8 ans une soucoupe volante en fait, dans le ciel. Voilà. Après, je vais passer à l'adolescence. À l'adolescence, vers l'âge de 12-13 ans, j'avais du mal avec moi-même, avec mon corps, j'avais du mal à m'accepter en fait. Il y a le surpoids qui s'installe, des régimes incessants qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont toujours d'actualité. Surtout du mal à m'accepter. On a souvent eu du mal à me comprendre aussi. À l'âge de 16 ans, je me suis faite violer par deux jeunes hommes. Moi, je n'en ai pas parlé parce que j'avais trop honte et trop peur des représailles. Donc, j'enfouis ça dans ma mémoire. En fouir dans la mémoire pourrait sous-entendre que ça disparaît de la conscience. Est-ce que ça a été ton cas ? C'est-à-dire, est-ce que cet événement a disparu et tout à coup revient avec les années ? Ou ça a toujours été là ? Non, j'ai fait en sorte que ça disparaisse. Ça disparaisse, mais là, comme j'ai dû, ça a refait surface maintenant, parce qu'il a fallu que je garde ce point-là pour le soulever, parce que ça me paraissait important quand même. Ça revient quand ? Quand tu as écrit les points de référence, quand tu t'es adressé à moi il y a quelques mois ? Oui, voilà, c'est ça. Sinon, auparavant, j'avais fait abstraction, je faisais ma vie. Qu'est-ce qui reste émotionnellement de cet événement-là ? En fait, j'étais touchée fortement dans mon intimité, en fait. Et surtout, ce geste d'un des deux individus qui restent avec une arme pointée sur la tempe. Mais à part ça, c'est tout. Mais j'ai oublié au fur et à mesure des années, j'ai fait ma vie, j'ai eu ma fille, et j'ai pu penser à tout ça, et c'est ressenti. Mais c'est quand même là, c'est quand même là aujourd'hui, et c'est encapsulé dans une émotion. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a eu viol ? Oui. Et depuis cet événement, aucun accompagnement n'a été réalisé pour travailler ? Si tu es prête, je te laisse quand tu dis. Oui. Alors, professionnellement, j'ai toujours eu du mal à me réaliser. Tout le temps. Je n'ai jamais eu de CDI. Le dernier que j'ai eu, il n'y a pas très longtemps. Sinon, ça a toujours été des contrats, toujours entrecoupés. Au niveau relationnel, je suis un petit peu renfermée, je n'ai pas trop d'amis. J'ai une amie d'enfance avec qui je suis très, 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 très liée. Au niveau de ma famille, mon papa est décédé en 2007. Avec ma maman, ça va, on s'entend très bien. Mes deux sœurs, c'est compliqué. On vient de couper les ponts. Avec les deux sœurs, j'ai dû couper les ponts parce que je trouvais qu'elles étaient nocives pour moi. Je ne peux jamais rien dire. J'ai dit stop, j'en peux plus, j'en peux plus, en fait. Et mon frère, on est à quatre. Mon frère, je suis à cadette. Mon frère qui est né après moi, il vient d'avoir un accident de moto et sa mémoire immédiate est atteinte. Donc, ce n'est plus du tout la même personne. Mais j'ai été très, très liée avec mon frère. Mais les deux, la première et la dernière, ça a toujours été compliqué. Même étant enfant, je n'ai jamais trouvé ma place, en fait. Mais avec mon frère, ça a toujours été bien. C'était ma béquille. Voilà. Au niveau des relations amoureuses, bon, ça a été compliqué. J'ai eu des hommes, j'ai été mariée pendant 20 ans. Non, mais infidèles. Oui. Infidèles, oui. Des hommes infidèles. Donc, ce qui m'avait eu un divorce en 2012 à peu près. Donc, voilà. Suite à ça, je suis tombée en dépression. Ma santé a commencé à se dégrader, enfin, suite à mon divorce, en fait. Donc, mon père est décédé en 2007. Mon ex-mari est parti en 2008. Et vers 2012, ma santé, elle, s'est dégradée. Donc, je suis tombée en dépression. Moi, j'ai été suivie par un psychiatre. J'ai mis du temps à m'en remettre, mais ça a été. J'ai remonté la pente. Mais après, en 2018, les maladies, ça s'accumule. En 2018, je contacte une sarcoïdose pulmonaire. Alors, c'est quoi ça ? Alors, c'est une maladie auto-immune. Ça s'attaque soit au poumon, soit au cœur, soit aux divers organes. Et c'est le système immunitaire qui s'affole, en fait. Et il ne sait pas contre quoi il se bat. Donc, ça fait des granulomes au niveau des poumons. Ça abîme, bien sûr, les poumons. Donc, je suis sous cortisone depuis 2018. On a arrêté pour voir si c'était OK. Mais ça a repris de plus belle. Donc, je reprends de la cortisone. Quels étaient les symptômes au juste ? Du mal à respirer. Souffle bloqué. Voilà. Après, j'ai contracté des polypintestinaux. Donc, on les a enlevés, mais ça revient quand même. C'est récurrent, quoi. Une hernie discale, une hernie atale. J'ai fait un infarctus en 2022. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça m'émeut, en fait. Parce que j'ai perdu mon travail. J'ai été licenciée pour une aptitude. Parce que comme j'avais une responsabilité de personne, c'était plus possible pour moi d'effectuer mon travail. Donc, voilà. Donc, actuellement, je suis de malheur d'emploi. Donc, je mets tout en œuvre pour m'en sortir. Parce que ce n'est pas évident. J'ai 57 ans et c'est compliqué pour moi au niveau santé. J'ai eu des anémies suite à tout ça. Le diabète qui s'est déclenché parce que je prends de la cortisone. La transpiration excessive au niveau du visage. Ça, c'est plutôt gênant parce que c'est souvent. Voilà, quoi. Alors, j'ai une tendance à manger un petit peu plus en ce moment. Je ne travaille plus. Mais surtout, une tendance à boire un petit peu plus d'alcool. Donc, j'essaie de gérer ça parce que ce n'est pas évident. Voilà. Et dernièrement, là, j'ai eu, à part les petites décharges électriques aussi, des douleurs diffuses dans les pieds et dans les jambes. Comme un mouvement de va-et-vient, un genre de flux. Je ne pourrais pas expliquer. Pieds et jambes, tu as dit ? Tu parles de la consommation d'alcool et tu m'écrivais aussi la consommation de nourriture. Oui. Enfin, la nourriture. J'ai toujours fait des régimes depuis l'âge de 12 ans. Donc, ça, c'est toujours resté, ça, en fait. Sans qu'aucun ne se soit montré efficace. Ah, si. Je perdais du poids à chaque fois. Ah, oui. Mais de toute façon, ça fait yo-yo, en fait. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Véronique ? J'aimerais bien connaître les raisons de mon incarnation, à savoir pourquoi je suis venue sur Terre. Parce qu'avec tous ces chamboulements et ces difficultés qui s'est passées jusqu'à maintenant dans ma vie, je me pose beaucoup de questions. J'ai quand même du mal à créer, à me réaliser, à m'accepter. Donc, voilà. Je suis venue demander votre aide. Bien. Voilà. Bien. On démarre ? Tu es prête ? Oui, je suis prête. Alors, on va éviter de se tromper de bouton comme tout à l'heure. Il y a trois pastilles sur ton écran, deux bleues et une rouge. Il s'agit de cliquer simplement sur la première, la bleue. OK. Ça, on te garde avec nous quand même. OK, super. On y est. Valérie, est-ce qu'on peut y aller ? Oui, je suis déjà avec elle. Est-ce qu'il y a une raison qui t'est poussée à fermer tes yeux de façon précoce ? Oui, parce qu'elle me parle, elle m'envoie plein d'informations, donc je l'écoutais. Alors, l'ADN est le sien ? Oui, oui, j'ai vérifié. Sommes-nous dans le présent ? On est dans le présent, mais c'est une ambiance vraiment très, très bizarre. On est au bord d'un étang. L'étang, c'est comme des fumées qui sortent de l'étang orange et c'est très corrosif. Enfin, elle est assise et je suis assise à côté d'elle parce que son regard est plongé. Elle me dit que c'est là qu'il faut chercher, dans l'étang. Et de temps en temps, elle met ses pieds dans l'eau, sa main dans l'eau pour essayer de remonter quelque chose à la surface. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique ? Oui, complètement. En dehors de son corps, de l'étang, est-ce qu'il y a autre chose dans cette création ? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a des poteaux électriques, on pourrait dire que c'est comme ça. Et il y a une corde à linge. Et il y a plus loin, une forêt. Et il y a une maisonnette. Et ça s'inscrit dans une multitude de scènes comme celle-ci, d'espaces comme celui-ci, qui est elle. C'est multiplié, tu vois. C'est cette scène-là. Toutes ces scènes s'inscrivent dans le présent ? Oui. Oui, parce que dans les foires, il y a des trucs avec des miroirs où on se voit plein de fois. Et bien là, cette scène où moi je suis assise à côté d'elle, elle est reproduite aussi. Alors que je ne vois pas qu'il y a des miroirs, ce sont juste des scènes. Les scènes sont différentes. Les miroirs ne renvoient pas la même image. Alors là, c'est la même image qui est renvoyée. La même image. On est démultipliés toutes les deux. C'est très perturbant. Combien de fois de vois-tu ? Combien de versions ? C'est à l'infini. Alors même que ces autres objets apparaissent dans les pourtours de cette création ? La corde à linge, la maison, la forêt ? Oui. C'est représenté aussi. Chacune de ces créations a une symbolique pour elle, oui ou non ? La maison, oui. C'est la maison de son enfance. Les temps ? Oui, mais d'une autre vie. Et la corde à linge aussi. Pourquoi nous avoir fait venir ? Demande-lui. Parce qu'il est temps de nettoyer tout cela. Permets-tu de lui parler directement ? Oui. Alors laisse-moi. Laisse-moi parler avec Véronique. 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 Oui, oui. Qui suis-je, moi ? Celle que j'ai vue. Revers un écran. Pourquoi moi ? Parce que tu es celle qui peut dénouer les liens. Trouver les objets perdus. Et mettre de l'ordre dans mes idées. Que dois-je retrouver ? Moi-même, je le sais pas. C'est au fond. Je fouille inlassablement, mais cette vapeur est corrosive. Elle me détruit à petit feu. Pourquoi faut-il trouver un objet ? S'agit-il seulement d'un objet ? Et s'il n'y avait rien à trouver ? Je ne sais pas. Au fond de moi, qu'il y a quelque chose. Mais quoi ? Je ne sais pas. Puis combien du temps est-ce que tu cherches je ne sais quoi ? Très longtemps. Je n'arrive pas. Combien de temps encore cela va durer, cette quête ? Cela devrait prendre fin au moment de ton départ. Faut-il plonger la main, le bras, le corps tout entier pour chercher ces objets ? Je l'ai déjà fait. Je l'ai plongé, mais à chaque fois, j'en ressors meurtri. Abîmé. Pourquoi continuer de plonger alors, si tu ne sais même pas ce que tu cherches ? Parce qu'au fond de moi, je sais que c'est important. Convins-moi. Tu as plongé ? Non. Qu'il y a là, dans cette eau corrosive, quelque chose d'important pour toi. Où sommes-nous ? C'est un espace où il y a divers lieux importants qui ont compté pour moi. Oui, mais les temps. Où se trouvent-ils ? Est-ce que ça porte seulement un nom ? Je ne sais pas. Quel est ton nom ? Véronique. Mais qui es-tu ? Quelle question bizarre, moi ? Essaye d'y répondre. Je suis moi ? Je suis celle qui cherche quelque chose que je ne connais pas dans une eau abrasive. C'est bien ça ? C'est ce que tu es ? Oui. Sauf que ton nom est moqueur. Du tout. Je n'aime pas. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que tu es encore ? Qui est la femme qui s'est adressée à moi il y a une poignée de minutes ? Qui est-elle ? Elle est très loin de moi. Le crois-tu ? Je ne suis pas tout le temps avec elle, donc oui. Je n'ai pas l'intention de plonger dans cette eau. L'as-tu créé toi ? Non. Tu dis qu'elle te blesse à chaque plonger, n'est-ce pas ? Oui. N'est-ce pas étrange que de se soumettre à ce sévice à chaque plonger ? C'est important. Il y a quelque chose au fond qui est important, je le sais. Mais qui dit ça ? C'est une petite voix au fond de moi. Que dit cette voix ? Il faut que je plonge. Que je trouve ce qui est important pour moi. Parfait. Adresse-toi directement à cette petite voix. Dis-lui que désormais, la quête prend fin. À moins que... À moins que tu ne saches quoi chercher. Et tu me dis ce que ça répond. Ça se met en colère. Ça me crie dessus. Je ne veux pas qu'on me crie dessus. Laisse la place. Laisse la place à cette voix. Et à cette colère. Prends place, je t'en prie. Prends place. Ravie de me voir ? Je suis sûre que non. Qu'est-ce que tu écris ? Répète-moi ce que tu lui as dit. Tu as continué à chercher, qu'elle n'avait pas besoin de savoir ce qu'elle devait chercher. Bien. Mais chercher quoi ? Elle veut des comptes, des explications maintenant. Je n'ai aucune explication à te donner. Je ne sais même pas ce que tu fais là. Est-ce que tu sais seulement ce que toi, tu fais là ? Oui. Qui es-tu ? Je m'occupe de cet endroit. Qu'est-ce que tu es ? Je coordonne. Définis ton ADN. Je suis humaine. Et toi ? Je le vois bien que tu es humaine. J'écoute. Je suis ce que toi, tu appellerais une sauterelle. Qui t'a envoyé ici ? D'autres comme moi. Laissez-tu seulement ? Bien sûr. Je sais plein de choses. Beaucoup plus que toi. Pour quel rôle as-tu été mandatée ? Je suis là pour surveiller cet espace. Et pour vérifier que tout se passe bien. Mais lequel ? Mais lequel, il y en a tant ? Illusion. Il faut maintenir l'illusion. Hum hum. Mais laquelle ? Bien sûr. Celle de ton existence, de la mienne, de la sienne, laquelle ? La tienne n'a aucune importance. C'est la sienne. Se perdre dans le regard, dans son propre regard. Se perdre dans toute cette immensité. C'est ce que je dois surveiller. Est-ce que ça marche ? Oui. J'en ai su. Oui, parce qu'elle plonge à chaque fois que je lui demande de plonger. Et malgré les douleurs, elle y continue. Elle va chercher, sans fin. Fouillée comme dans une vase tourride. Il n'y a rien. Rien à trouver. Rien. Il n'y a plus de plonger encore, là, maintenant. Plonge. Dis-le-lui. Plonge, ma douce. Plonge. Va chercher. Elle ne bouge pas. Mince. C'est parce que tu es là. Tu sais ce qui est en train de se passer ? Le message est déjà en train de se répandre. Tes chefs sont en train d'apprendre que je suis là et qu'elle a cessé d'obéir. On ne peut pas être content. Non. En effet. Ni de toi. Appelle-les. Ça va être ta fin et la mienne. Tu le sais, ça. Appelle-les. Voyons voir comment l'histoire se termine. Elles sont là. Est-ce qu'elles sont semblables à toi ? Non. Non. Ainsi donc, de quoi ça a l'air ? La chose qui te gouverne ? Ce ne sont pas des choses. Ce sont des êtres. Quelle forme ont-ils ? Un peu comme toi, mais beaucoup plus beau, beaucoup plus grand. Je suis ravie de l'apprendre. Lequel d'entre eux veut se présenter à moi comme le chef absolu de toute cette situation ? Aucun ne veut se présenter. Il te... Il crache. Sur toi, pour ton échec, tu veux dire ? Très bien. Laisse-les cracher. Je demande à parler au chef. Toi, tu dégages. Sinon, c'est moi qui t'écrase. Laisse-moi parler au chef. Bien. Bien. Comment veux-tu que je t'appelle ? Soutrelle, chef ? Comment ? Quel est ce ton que tu emploies ? Tu n'es qu'une fillette. Tu as fini ? Je te prie de bien vouloir t'adresser à moi, comme ton maître. Prouve-le. Je n'ai rien à prouver. Tu as tout à apprendre. Les mots n'ont guère d'importance pour moi. Les actions, oui. Alors, agenouille-toi si tu veux de l'action. C'est ça ? C'est comme ça que tu vas me prouver que tu es mon maître ? C'est toi qui vas me prouver que tu mérites ma présence. Bien. Pourquoi m'as-tu fait venir ? Parce qu'en plus de tout cela, tu n'as pas accès à l'information. J'aime que tu le dises. Tu n'as pas accès à l'information. Tu es donc la chose inutile que j'ai détectée il y a une minute encore. Tu essaies de ralentir les temps, grand bien en face. Je vais me charger d'accélérer le rythme de ton fonctionnement intérieur. Crois-moi, le voyage risque de ne pas te plaire. Mon rythme, pas le tien. Tu dégages à ton tour. Valérie, reprends place. Reprends place. Déconnecte. Oui. Déconnecte. Tu t'extrais de cette situation ésotérique et tu me regardes tout ça de l'extérieur. Sans illusion. On a deux humanoïdes et un insectoïde. Un insectoïde et un insectoïde. Est-ce qu'ils sont connectés directement ou indirectement à Véronique ? Alors, l'insectoïde gère cet espace-là, donc oui, grâce à cette espèce d'étang. Et l'humanoïde avec qui tu as parlé, non, et l'autre, oui. Il est en retrait. Il observe et il rigole. Moi aussi, j'aime bien commencer sur le sourire et l'humour. Laissons-le dans cet état un instant. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu regardes cette illusion, tout cet assemblage créationnel avec ces jeux de reflets et que tu me dises quel est le sens de tout cela. C'est vraiment pour la perdre, la perturber. C'est-à-dire que quand elle s'approche d'un des reflets pour aller fouiller dans un nouvel étang, elle est confrontée. Donc, elle se prend un choc. Parce qu'il y a de nouveaux étangs ? Non, non, ce n'est qu'un reflet, qu'une image. Et du coup, elle se prend un choc parce qu'elle pense qu'elle a un autre étang à aller fouiller, puisque dans celui-là, il n'y a rien. Et donc, elle fonce vers l'autre et l'autre, paf, elle se prend et elle retourne à sa place. Rappelle-moi la symbolique de l'étang pour Véronique. Il faut qu'elle trouve quelque chose. Elle ne sait pas quoi. Mais pourquoi un étang ? Pourquoi pas une piscine, une eau de mer ? Pourquoi ça ? Parce que l'étang, il y a de la vase, donc on ne voit rien du tout au fond. Et en plus, comme je te disais, il y a des fumées corrosives qui en sortent. C'est la diminuer un peu plus. Et pourquoi est-ce qu'elle répond favorablement à ce type de création ? Parce qu'elle est programmée pour ça. Et elle est programmée pour inlassablement se confronter à ses autres, comme ses miroirs, se confronter et automatiquement être renvoyée à sa place au bord de ce premier étang. Le seul étang, en fait. Sous sa forme actuelle, n'est-ce pas ? Oui. Il y a toujours à l'extérieur de toute cette situation ésotérique. Qu'est-ce qui transpire fréquentiellement ? Il y a beaucoup de peur. La peur. Quoi d'autre ? L'amertume, la tristesse. Mais la peur, c'est vraiment ce qu'il y a de plus. Ce sont ces fréquences, ce matériel énergétique qui est récupéré par les interférents ? Oui. La peur, la tristesse. Oui. Et plus la peur. Pourquoi maintenant ? Pourquoi nous a-t-elle fait venir maintenant ? Il y a une de ces illusions, au moment où elle s'est cognée dessus, que ça lui a fait un choc, qu'elle est remontée à sa place, où il y a eu comme une lumière qui s'est allumée à l'intérieur d'elle, et qu'elle s'est dit qu'il y avait quelque chose qui clachait, qu'il fallait remettre de l'ordre. Tu as dit, elle est revenue à sa place, mais laquelle ? Elle revient toujours automatiquement devant ce lac, cet étang. Toujours automatiquement. Elle ne bouge pas de là. Alors faisons assez. Demande-lui si elle nous autorise cet accompagnement. Après tout, elle nous a choisis. Après tout, elle nous a fait venir. Et ce, jusqu'à la dernière minute de cette session. Ah oui. Oui. Et elle est programmée pour chercher, pour chercher en vain. Tu vas identifier cette programmation ou l'implant responsable de cet enlisement. Et tu me parles de ça. Alors, il y a une programmation qui est dans son corps mental, et il y a un implant qui est dans son corps émotionnel au niveau du plexus. Et un. Ils sont détenteurs d'une énergie qui vibre, et qui est efficace dans son corps. Fait disparaître ces deux énergies. Oui. C'est fait. Bien. Demande-lui, Véronique, que faut-il chercher maintenant ? Elle regarde, et c'est la première fois qu'elle tousse. Qu'elle ? Tousse. Je t'ai dit que c'était corrosif. Et autant avant, elle ne toussait pas, et là elle tousse. Donc elle comprend que c'est corrosif. Ce qui se dégage de l'étang. Cette quête illusoire. Depuis combien de temps dure-t-elle ? J'ai cette vie. Transmets-lui l'information. Oui. Est-ce qu'elle accepte l'information ? Oui. Elle est prête pour le travail. Elle me dit que je suis prête. Qu'est-ce qui a changé par rapport à Elie une minute encore ? La désactivation de la programmation. Demande-lui pourquoi as-tu permis d'être programmée de la sorte ? Elle ne s'est pas sentie programmée de la sorte. Comment soutient-elle ? Comment soutient-elle ? Comment soutenait-elle son corps physique jusqu'alors ? Comme elle le pouvait quand elle pouvait. En visuel, ça donnait quoi ? Ça donne qu'il y a des moments où elle était complètement absente de son corps et d'autres où elle est pleinement présente. Mais quand elle était vraiment présente, il y a beaucoup d'émotions, de tristesse qu'elle ramène avec elle et de peur. Et sa peau transpire la peur dans le physique aussi. Elle est née ainsi ? Elle est née et programmée pour être ainsi. Oui. Pour autant, elle est baignée d'illusions et elle produit tout de même ces fréquences dont tu as parlé. La peur, la tristesse et l'amertume. Comment cela est-il possible que depuis cette source de quête illusoire et de confusion naisse ces trois fréquences dans son corps ? La peur parce qu'à chaque fois il y a le choc frontal sur ces autres endroits. C'est ces faux miroirs qui la ramènent. À chaque fois ça fait un tel choc dans son espace que ça en est effrayant parce que là où c'est vicieux, c'est qu'elle sait que quand elle se rapproche d'un autre étang qu'elle va recevoir ce choc. Donc elle anticipe ce choc, elle le sait. Et elle sait qu'elle va être projetée à nouveau à cette place. La tristesse ? C'est d'être dans un cycle infini et de ne pouvoir être, vivre, créer. L'amertume. Alors ça c'est justement d'être consciente qu'elle a un corps physique et de ne pas pouvoir être là quand il faudrait être là, dans son corps physique. C'est une simple curiosité de ma part, mais j'y vis quand même. D'ordinaire, il suffit que nous vivions en tant qu'être humain des épisodes traumatiques pour que l'interférence s'y grève, s'y connecte et exploite cette base traumatique. Là, il semble qu'il n'y ait pas cette base traumatique chez elle, mais que tout soit greffé comme illusoirement. Est-ce que c'est le cas ? Non, pas tout à fait. Parce que dans sa matrice et dans sa vessie, il y a des choses aussi. Montre-moi. Là c'est l'insectoïde qui est relié à cet endroit-là. Et j'ai comme des verres dans la vessie. Conscient, inconscient ? Inconscient. Depuis combien de temps sont-ils là ? J'ai douze jours, ceux-là. Combien de temps vont-ils rester là ? Trois heures encore. Est-ce qu'il y a une différence de forme entre le moment où ils sont insérés, puis ensuite extraits ? Oui. Au début, c'est vraiment comme des petites larves. Et après, ça n'a pas grandi. Ça ressemble à des verres. Quel impact pour elle, à cette dizaine de jours, à incuber ces choses ? Il doit y avoir des douleurs au ventre. Il doit y avoir des douleurs attribuées peut-être à un cycle menstruel ou autre. Même s'il n'y a plus de cycle menstruel peut-être maintenant. Il y a des douleurs dans le bas-ventre. De quoi se nourrissent ces choses, si c'est le cas ? D'elles. Oui, mais de quoi ? Ils sont dans la vessie. Donc, c'est tout le liquide qu'il y a dans la vessie et de tout le reste, énergétiquement, de tout ce qui tourne autour. Quel liquide y a-t-il dans la vessie ? C'est un liquide qui est transparent. Qui est transparent et quand je le touche, c'est assez épais. Traduisons une fréquence. C'est comme le blanc de l'œuf. Est-ce que ça vibre à une fréquence émotionnelle ? Je n'arrive pas à cerner une fréquence émotionnelle, là. Non. Ce liquide, conscient ou inconscient ? Il est plus conscient que les verts. C'est assez étonnant. Demande-lui son nom. Axel. Demande-lui ce qu'il fait, là. Il se nourrit. C'est sa fonction. Est-ce que c'est programmé ? Complètement. Dégage-la de cette programmation. Tout est évacué. L'insectoïde, il est en train de tout récupérer. Non. Je ne l'ai pas permis. Pas bougé. Tu mets ça au sol. Prépigne. De quoi a l'air la partie basse de son corps ? Il y a des cicatrices. Des cicatrices au niveau de la vessie, au niveau de l'utéris. Les décharges. Dans des situations incongrues. Quelle en est la cause ? C'est sa conscience qui, au moment où elle se cogne et qu'elle sait maintenant que ce n'est pas normal. Qui transmet à son corps physique le fait qu'il faut faire quelque chose. Pourquoi est-ce que ça passe par le corps sexuel ? Parce que c'est là qu'elle peut agir, elle. Est-ce le cas ? Oui. Combien de versions y a-t-il d'elle-même ? J'ai l'impression que c'est infini, tous ces espaces-là. Qu'est-ce qui provoque l'apparition de ces différentes versions ? C'est une installation. C'est une illusion. Une fausse. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Et alors, tout ceci, simplement parce que moi je le veux, passe en mode off. Hors d'état de fonctionnement. L'illusion prend fin maintenant. Ils ne sont vraiment pas contents. C'est dommage. J'aime bien quand ils rient. Ils ne rient plus là. Qu'est-ce que ça change en visuel pour notre situation ésotérique ? Là, on n'a plus que cet étang, toujours avec ces fumées orangées. qui me semblent être plus acides maintenant qu'il n'y a plus les autres. Il n'y a plus cette corde à linge non plus, ni la maison. Il n'y a plus que cet étang. Plus de l'étang ? Oui. OK. Il n'y a plus les bois. Il n'y a plus rien d'autre. Maintenant, j'aimerais retrouver une forme de cohérence dans l'accès aux mémoires. Tu dis qu'elle est dans ce type de situation depuis sa naissance, voire depuis cette vie. C'est bien ça ? Oui. Est-ce qu'elle le sait seulement ? Je lui ai transmis l'information. Bien. Mais non, elle n'a pas accès à tout ça. J'aimerais lui parler à nouveau, avant d'aller dans ce passé. Tu veux bien ? Avec Véronique. Laisse-moi, laisse-moi communiquer avec elle. Véronique. Véronique. Non. Que se passe-t-il ? Il y en a eu des dégâts. Oui, mais où ? Dehors, dedans, où ça ? Dans moi, dans mon corps. Toutes ces choses qui sont sorties, là. Bien, il y a une seule chose que tu vas regarder maintenant. Dans le corps physique. Là, maintenant. Oui. Ce que tu en ressens, ce que tu en découvres, ce que tu en vois. Il y a des épisodes que je ne veux pas voir. Il a souffert, ce corps. Il souffre encore. Alors quoi ? On fait abstraction de certaines parties de l'histoire ? On peut les ranger. Oui. Les classer. Oui, mais ça, tu le fais depuis trop longtemps. Ça n'a aucune utilité. On peut, tu sais, inventer un tapis, un tapis lourd et cacher nos mémoires, nos événements douloureux. Mais c'est toujours là. Ça menace de revenir et de nous envahir, de nous submerger à Choukharstan. Pourquoi suis-je là ? Pour m'aider à faire le ménage. Oui, mais pour faire le ménage, il faut savoir quoi ranger et comment le ranger. Alors, il faut tout faire ressortir. Toutes les mémoires. Cet étang, tout est là, au fond de cet étang. Non. L'étang est une illusion. Un objet de confusion dans lequel tu plonges et tu te perds à chaque fois davantage. C'est une distraction de conscience. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas fermer les yeux de l'esprit. Tu vas cesser de regarder ces êtres. Cesser de regarder cet état. Et tu vas plonger à l'intérieur de toi, sans aucune distraction extérieure. Et lors de ces retrouvailles avec toi-même, tu vas me dire ce qu'il se passe. Voyons voir. C'est douloureux. Je sais. Mais je comprends qu'il faut y aller, oui. Les premières informations que tu souhaites me partager, quelles sont-elles ? Qu'est-ce qui est douloureux ? Je sais. Qu'est-ce qui est douloureux ? Qu'est-ce qui est douloureux ? Qui est Véronique ? Moi. Définis-toi. À nouveau. Je suis une femme humaine. Je suis moi dans mon corps. Pleinement présente à moi-même. Si tu posais la question à moi, non seulement je serais en mesure de définir ce que je suis sur le plan physique, tout comme toi, une femme. Mûre. En quelques secondes à peine, je te parlerai de mon plan physique, peut-être sur cinq lignes. Et puis encore, pendant un temps infini, je pourrais te parler de ce que je suis et de tout ce que j'ai expérimenté à travers les temps. Où est ton histoire ? Qui es-tu ? Je n'ai pas tout le temps été là avec elle. J'ai des zones d'ombre. Je ne peux pas te raconter toute sa vie. Alors, c'est dans ces zones d'ombre que j'aimerais plonger. Je me suis échappée. continue. C'est honteux. J'ai du mal à accepter ce que je fais. Dis-moi de partir. Non. Non. Alors, parle. C'est normal que je te dise que j'ai du mal à accepter. Oui. Puisque c'est la réalité. C'est le cas. Nos corps physiques, parfois, ont des défauts de communication. Il leur est difficile d'exprimer leurs émotions intérieures comme leur mémoire. Mesdames, il s'agirait simplement de le vouloir et de m'offrir cette mémoire. Je n'ai pas accès à cette mémoire que tu me demandes. Comment sais-tu qu'elle est douloureuse, alors ? Parce que je me suis enfuie au moment où ça le devenait. Mais oui, mais tu disais il y a un instant que ce qu'il y avait sous cette eau était de la plus grande importance. Et il s'agissait d'un leurre, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Oui, j'en ai conscience. Et s'il y avait des leurres encore à l'intérieur de toi ? Il y en a sûrement puisque je suis honteuse que je culpabilise. Voilà ce que tu vas faire. Je t'ai demandé il y a un instant de recréer le contact avec le corps physique. Bien que la chose soit ou semble difficile, je te demande une seule chose encore de toi à moi. Donne-moi une intention. Une intention à poser sur notre rencontre aujourd'hui. Je veux reprendre possession pleine et entière. Dis-le fort. Je veux reprendre possession pleine et entière de mon espace, de cette vie, de mon corps. Je veux être moi. Bien. Je veux reprendre possession. Je l'entends. Est-ce que les autres l'ont entendu ? Oui, on est entendu. Certainement, on ne m'est cru peut-être pas. Dis-le encore. Je reprends possession de tout mon espace, de ma vie, de mon corps. bien. Possession de tout. Comment est-ce qu'ils réagissent à cette affirmation ? Un petit insectoïde qui veut partir. Non, non, ne te laisse pas distraire. Lui, reste là. Les deux autres. Il trépille. Qu'est-ce que trépille ? Les deux autres sont furieux. Les deux autres sont furieux. Bien, il y en a un avec qui je n'ai pas communiqué. J'aimerais lui parler directement. Dis-lui de venir. Je demande à lui parler. Hum. Présente-toi. Quoi ? Ton nom. Souviens-toi. Fais-moi perdre le temps et je fais comme avec l'autre. Un looping de l'esprit. J'accélère les temps. Non, inutile. Inutile avec moi. Je prendrais un malin plaisir. Rends-toi compte. Soyons courtois l'un envers l'autre. J'ai perdu, je le reconnais. Gueshtar. Répète. Gueshtar. Bien. Il y a un instant, j'ai demandé à cette âme humaine de poser une intention et je te pose la même question. Quelle intention as-tu à l'égard de cette femme ? De la garder encore. Va au but sans me faire perdre mon temps. Je ne te fais pas perdre ton temps. Tu peux t'en aller si tu veux. J'ai besoin encore d'elle, j'ai besoin de son énergie, j'ai besoin de ses fréquences et j'ai besoin qu'elle fouille. Comment tu la tiens ? Toujours des contrats. Des contrats. Des contrats. Présumptueux. Combien sont-ils ? Encore neuf vies. Neuf vies. Un seul contrat, n'est-ce pas ? Oui, mais qui contient plusieurs vies. Pourquoi mentes-tu ? Elle me doit encore neuf vies. J'ai dit pourquoi mentes-tu ? Je ne suis pas un être. Pourquoi prétendre qu'il manque encore neuf vies alors que dans cette vie-là, elle est incapable de se souvenir déjà de qui elle est née ? Elle n'a pas besoin de se souvenir. La mémoire est inutile. C'est un mensonge ce que tu dis. La mémoire est inutile. Il n'y a pas de date butoir en réalité. Tu as parlé d'une conversation sympathique. Continue de l'être. Pourquoi elle ? Elle ou une autre, ça n'a absolument aucune importance. Réponds. Souviens-toi, je n'ai pas envie de perdre mon temps. Je ne le perds pas, moi, mon temps. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas d'espace ni de temps. Non, en effet. Tu bouffes. Le matériel énergétique, elle consente à te produire. Eh oui, et c'est une bonne énergie. En silence. Tu peux encore parler parce que je te le permets. Il y a un boyau d'alimentation entre elle et toi. Il y a certainement une centaine d'autres boyaux d'alimentation entre d'autres humains et toi. À partir du moment où j'occupe un seul boyau, je peux m'investir dans tous les autres boyaux à la fois. Tu peux parler parce que je te le permets. Tu peux encore bouffer parce que je te le permets. C'est la règle du jeu. Toi et moi, la connaissons bien. Oui, c'est pour ça que je te propose d'en arrêter là. Je la laisse. Coupons ce boyau. Non. C'est une mauvaise joueuse. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend d'elle. Et rends-toi compte. Elle n'est rien, je te dis. Elle n'est rien. Elle a été plongée dans la confusion longtemps. Oui. Elle a cru longtemps également qu'elle n'était rien. Bonne à rien. Mais elle n'est rien. En gardant toute valeur, répète-le lui encore. Elle n'est rien. Elle le sait déjà. Répète-le encore. Mais pourquoi t'énerves-tu? Non. Détermination. Vous les humains, vous êtes très amusants avec votre colère. Bien. Montre-moi à quel point tu t'amuses. Répète-lui encore. Qu'elle n'est rien. Avec plaisir. Elle n'est rien. Tu n'es rien. Continue de fouiller. Qui fouillesse? Pardon? Qui fouillesse? Elle. Non. Elle a cessé. Elle recommencera une fois que tu seras partie. Oh, tu es désespérée à ce point que déjà tu écris et tu essaies d'écrire la fin de l'histoire. C'est ce qu'ils font tous. Nous allons revenir. Elle va retomber dans les bras de l'interférence. Et rends-toi compte. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive. Mais ça marque ton désespoir absolu. Que déjà tu aies abandonné l'action pour la fin de l'histoire. ne te félicite pas. Cela m'est égal de ce que tu penses de moi. Non, ça ne l'est pas. Parce que tu vas te souvenir de moi comme tous les autres pour qui je suis venue. Et la prochaine fois que je viendrai à toi, tu t'effraieras. Tu essaieras à défacer toutes les créations dans lesquelles tu as plongé mon client. Et ce sera encore un plaisir de te revoir. Souviens-toi. Tu bouffes encore parce que je te le permets. Reste à ta place désormais. Valérie, déconnecte. Complètement de tout, de tous, de tout ADN humain et non humain déconnecté. Oui, je suis là. Je suis là. Et comment est-ce que tu te sens ? Ça va. Rappelle-moi comment est-ce qu'elle est connectée à cette situation ésotérique ? Il y a donc plein de programmation. Il y a ce sept étangs et lui récupère à travers cet étang toute l'énergie qu'elle produit en le fouillant. Celle-là même dont on a parlé ? Peur, tristesse, amertume, honte. Peur, tristesse, amertume, honte, culpabilité. Il y a tout un tas de fréquences comme ça qui sont intéressantes et il les récupère, il les draine à travers cet écran. Cet étang, à chaque fois qu'elle plonge dedans, elle s'étouffe un peu plus. ça a l'air très corrosif. Renvoyer à la vie humaine en tant que Véronique avec cette même condition ésotérique, c'est ce que tu as dit ? Oui. Bien. Maintenant, on va prendre grande, grande perspective. Et voilà la question. Quel impact a eu cette interférence sur la femme qu'elle est ? C'est un mésamour de soi qui est grandissant au fur et à mesure qu'elle grandit en âge et comme des fréquences qui attirent à soi ce qui n'est pas bon pour soi. Répète-moi ça. Comme des fréquences qui attirent à soi ce qui n'est pas bon pour soi en termes d'expérience. Si je fais mention de troubles physiques, il est question de ce corps qui fait des yo-yos au niveau de son sa forme. C'est l'image de soi. Oui, l'image de soi en prend un coup à chaque fois. L'image, l'amour de soi et le respect. qu'est-ce que à chaque fois ? À chaque fois qu'elle reprend du poids alors qu'elle en a perdu. Quelle est la cause ésotérique ? Si c'est le cas. C'est comme une pompe d'énergie, comme si on vidait quelque chose. Là, elle perd du poids. Elle a l'impression de s'alimenter différemment, mais c'est comme si on pompait un peu plus comme on vidait l'eau du lac. Et quand elle reprend du poids au niveau éthérique, c'est ce lac, cet étang qui se remplit à nouveau. Bien. Tu te souviens, peu importe, qu'elle éprouve des difficultés à avoir accès à sa propre mémoire. Tu pousses toutes les portes que je t'invite à pousser. Oui. Elle a quelques années à peine. Elle est témoin d'un phénomène OVNI. Ça dure de longues minutes. Tu entres dans cette scène-là. Oui. Oui, je la vois. Bien. Le plan physique disparaît. Hum-hum. Que se passe-t-il ? Il y a, effectivement, si elle en doute, non, il y a un objet dans l'espace, dans le ciel qui est là et qui est statique. Il n'est pas pour elle, mais par contre, elle en a conscience, elle le voit. Pour qui est présent cet objet ? Pour quelqu'un qui doit être abducté. Il y a des petits gris qui se transportent, mais ce n'est pas pour elle. dans cette même scène, si elle avait 13 ans d'âge, aurait-elle vu cette soucoupe ? Je pense que non. Parce qu'au fur et à mesure, on ferme comme des portes. Bien. Son jeune âge lui a permis cet accès pluridimensionnel ? Oui. Tout à fait. Déconnecte de cette scène. Maintenant, autre chose. Nous savons, dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Ça va. Ça va. Nous savons que l'interférence a pour ambition de l'encourager à produire toutes les fréquences déjà dont nous avons parlé. Est-ce que oui ou non certaines expériences de la vie de Véronique étaient préécrites, prédestinées ? Oui ou non ? Non. Non. Pas toutes. Disons que les fréquences qu'elle dégage sont programmées. Comme si, c'est dur à dire, mais comme si elle dégageait cette énergie. Là, je pense à l'épisode de Viole. Si je me plonge dans ce moment-là, c'est comme si elle, au niveau fréquentiel, énergétique, elle envoyait ce désir d'être molestée. Explique-moi ça. Fréquentiellement, on n'est pas sur la partie éthérique. C'est comme si, au niveau de sa propre programmation, plutôt l'improgrammation des interférents, faisait en sorte qu'au niveau des féronomes, chez elle, se dégageait comme une fragrance, comme une odeur, comme une vibration qui amène les autres à avoir un comportement qui n'est pas approprié. dans cette scène-là, alors que tu partages cette information, est-ce que quelqu'un ou quelque chose souhaite communiquer à travers toi ? Non. Mais ce que je vois, c'est que les deux, les deux jeunes hommes sont, eux, complètement absents de leur corps physique. Il n'y a pas de conscience. Pour autant, si cette scène a existé, c'est qu'il y a une conscience créatrice. par quoi et par qui ? Ils sont pilotés. Ils ne sont pas à l'intérieur. Par qui ? Qui crée cette scène ? Qui crée l'histoire ? L'humanoïde. Celui à qui tu as parlé en premier. Et la responsable ? Oui. Adresse-toi directement à lui. Pourquoi faut-il écrire l'histoire ainsi ? Pourquoi cette expérience-là ? Pour créer plus. Des détails. Que ce soit encore plus savoureux pour eux. Elle manquait de peps. c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que ça change dans sa production fréquentielle ? Ça crée encore plus de honte, de désespoir, de peur, de terreur même. Donc, le matériel énergétique devient plus nutritif, c'est ce que tu dis ? Oui. Oui. Il y a-t-il eu d'autres expériences ayant eu le même rendu énergétique pour Véronique ou pas ? Regarde. Non. Seule celle-là suffit. Oui. C'est bien ça ? Oui. Maintenant, une curiosité qui, à mon sens, n'en est pas une. Inspire. En tant que femme, elle dit avoir placé cet événement, cette agression sous le tapis. J'ai oublié pour continuer ma vie. Énergétiquement, ça ressemble à quoi cet oubli ? C'est au niveau de l'inconscient que ça s'est... mis comme dans une couche. Une couche inférieure. C'est pour se protéger. Parce que c'est trop douloureux. Qu'est-ce qui explique qu'elle fut alors capable de faire remonter cette information pour notre session ? Encore une fois, c'est l'inconscient qui a accepté de traiter de traiter l'information parce que ça allait être libéré, nettoyé, compris et accepté. Qu'est-ce qui reste dans son corps présent de cet événement-là ? Regarde. Les cicatrices dans l'utérus. Ce qui est cicatrisé est déjà guéri ? On peut dire ça, oui. Mais il y a encore des marques. Montre-moi-les. Je suis au niveau physique, au niveau de sa matrice. Dans l'utérus, je vois comme une coupure qui a été cicatrisée. Et là-dedans, il y a de l'information, cette information de viol. Cette information comme quoi le sexe, c'est mal. toute une autoprogrammation pour le coup. Comme quoi cette zone-là ne doit pas vivre, exister. Elle ne doit pas ressentir. Bien. Parce que ça fait mal. Déconnecte toutes ces scènes et tu reviens te planter face à elle à Véronique dans le présent. Oui. Tu y es ? Oui. Il y a un passage sur différents points de référence. L'instabilité pour se réaliser professionnellement. Caus ésotérique, si on le voit. Non, mais c'est la conséquence de tout le reste. Les conséquences. Le fait d'avoir des difficultés pour trouver sa place depuis l'enfance. cette cause ésotérique, c'est la vie dans laquelle elle a évolué depuis toute petite. Une cause ésotérique maintenant a sa santé physique, psychique déclinant depuis 2012. C'est un abandon de la partie subliminale. Il y a moins d'énergie qui est donnée au fur et à mesure. Qu'elle s'épuise là-haut à s'étouffer justement avec ces gaz toxiques et à fouiller à quelque chose qui l'arrange. les consommations accentuées d'alcool. C'est pour oublier. Que faut-il oublier ? La partie physique, elle sent qu'elle est seule. On sent quand on a sa partie subliminale soi-même quand on est entier, quand on est là présent pour soi. Pour autant, son énergie comme sa conscience occupe son corps entièrement. Oui, mais pas efficacement. Mais entièrement tout de même. Il y a encore une chose qui me surprend dans cette session, c'est le non-avènement de situations du passé. Les mémoires, le qui étais-je avant cette vie. Et c'est ainsi que tu inspires profondément. Et je te demande de trouver l'ADN, cet ADN de Véronique, celui qui anime son corps dans une scène sans la moindre interférence. où sommes-nous ? J'ai un jeune garçon qui a huit ans. On est aux États-Unis. On est dans les années 1892. Il est il tient des journaux, il est en train de vendre des journaux et il court avec ses amis. Quelle est sa condition ésotérique ? Complètement libre. Il court dans les rues et il rit beaucoup. Il a un petit béret sur la tête. Dégage une intention. Pourquoi cette âme est venue faire l'expérience de la vie humaine ? La joie, le jeu, la connexion à l'autre, la famille. Il a une très grande famille et il y a beaucoup de rires. peut-il s'incarner sur Terre pour expérimenter toutes ces fréquences ? Pas forcément. Mais c'est voulu, là. Voulu ? Oui, il a voulu les vivre pleinement. Combien de vies nous séparent alors de Véronique ? Dix-neuf. Bien. On se déplace encore jusqu'à l'origine de l'interférence. Oui, je l'ai. Où sommes-nous ? On est en réussie. C'est une pauvre femme qui est en train d'accoucher, une jeune femme. elle accouche pourquoi pauvre femme ? Parce que son bébé est mort et elle accouche de ce bébé mort-né et elle pleure et elle tente de le réanimer. Véronique. Quelle est la condition, la cause ésotérique de cet événement ? La malnutrition. Ce n'est pas une cause ésotérique. Quelle est la condition ésotérique de Véronique ? Elle est libre. Mais au moment où elle accouche de cet enfant mort-né, qu'elle le prend dans ses bras. Une seconde ? Oui. Pourquoi une âme libre souhaiterait faire l'expérience de la malnutrition et de la perte d'un enfant ? Une solidarité. La famille est encore solidaire. Transforme le mot en phrase. Qu'a-t-elle voulu faire et expérimenter ? On vit l'expérience ensemble. Et il y en a un parmi cette famille qui a décidé d'expérimenter cette époque. Le froid et la nourriture qui vient à manquer. Et comment réagit le corps quand la nourriture manque, quand le corps a froid. donc cette expérience elle l'a acceptée. L'origine de l'interférence. Le plan physique disparaît. On a l'humanoïde le dernier à qui tu as parlé qui se présente sous une forme angélique qui prend le bébé dans ses bras et qui dit qu'elle va prendre soin de ce bébé pour elle. Oui. Et qu'elle peut si elle le désire à la fin de sa vie le suivre pour retrouver cet enfant qu'elle n'a pas pu avoir parce qu'elle n'en aura pas d'autre lui dit-il. Elle n'en aura pas d'autre. Donc si tu veux retrouver cet enfant tu le suis. Oui ou non ? Oui elle l'accepte. Est-ce qu'elle retrouve l'enfant ? Non. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ses différentes vies sous interférence ? Regarde. Oui. Des morts prématurées pour elle des très très courtes vies des plus ou moins longues et il y a toujours la recherche la quête et la tristesse de ne pas pouvoir trouver même si on ne sait pas ce qu'on cherche. Et cet enfant c'est ça qu'elle cherche dans cet étang c'est ça qu'elle cherche. montre-lui les informations. Laisse-moi avec elle dans le présent. Laisse-moi avec Véronique. Oui. Véronique. Oui. Ça y est ? Tu as trouvé l'objet de ta quête ? Oui. Ravi. Non mais ça prend fin. Qu'est-ce qui prend fin ? Cette quête. Ah oui ? En quoi cela prend fin ? Parce que tout était illusion. Ah oh. Tu découvres donc qu'un enfant n'a jamais existé. Oui, c'est cela. Combien de temps vas-tu rester encore dans leur filet ? C'est terminé. Il s'agit d'une vaste influence d'illusion de contamination et de manipulation de l'esprit. Oui. J'en ai bien conscience. Mais ils oeuvrent de façon suffisamment efficace pour absorber de toi un sucre vital, un sucre créationnel qui t'empêche absolument de t'ancrer et de te manifester pleinement dans ton corps humain. Oui. J'en ai conscience maintenant. Les intentions J'ai accès à toutes les informations. Oui. Et le pouvoir de création également. On passe un peu à côté de sa vie en étant la marionnette d'une autre conscience. À moins que ? À moins que l'on soit capable de se débarrasser complètement de l'illusion et de la contamination de l'autre, des autres. Je veux qu'elles disparaissent maintenant. Suffit-il de le dire pour le rendre vrai ? Il suffit de le vouloir. Montre-moi. J'ai repris mon pouvoir. Il n'y a plus de temps, plus rien. J'ai tapé un grand pied. J'ai tapé le pied. Bien. Je l'aurais dit disparaître. Je suis ma voix encore. Je suis ma voix encore. Il s'agit de cesser d'observer l'espace énergétique et plonger à l'intérieur de soi. Que se passe-t-il à l'intérieur ? Dis-moi. Il y a beaucoup d'émotions. Oh. Alors, écoute ça. Il y a tout un tas de fréquences, créations, d'idées, même, programmations. tout ceci vibrant à une fréquence négative, néfaste pour toi. Tu deviens comme une source énergétique négative. Nous l'avons tous fait. Nous l'avons tous été. Il suffirait, rends-toi compte, de te débarrasser ici et maintenant de cette polarité négative pour que, dès lors que tu rouvres tes yeux sur ton espace énergétique, cauchemar prenne fin. C'est en sortant tout de mon corps. Oui, mais ce n'est pas aussi ça. Il s'agit certes de vouloir que cette polarité négative disparaisse, mais, au-delà de ça, derrière chaque polarité négative, il y a une information, il y a une mémoire ancrée. Il faut être en mesure de vouloir faire la paix avec chaque mémoire rencontrée, avec soi-même, avant tout. Et avec tout ce que j'ai vécu. En effet, regarder, identifier, exprimer la volonté de faire la paix, expulser l'émotion encapsuler dans ses mémoires et changer la polarité. Elle me plaît, cette fréquence de paix. Elle m'apporte du calme. Bien. Je la fais vibrer en moi. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui. 2023, face à face avec Véronique. Oui. De quoi elle a l'air? Elle a une main sur son cœur. Elle a les yeux pleins de l'âme et elle expérimente la paix. elle respire la paix par toutes les pores de sa peau comme si elle pouvait absorber dans tout son espace et créer cette paix intérieure pour pouvoir l'amener dans son corps physique. Peur? Non, il n'y a plus peur. Christesse? Non, il y a un peu de colère envers elle-même pour cette fée avoir. Amertume? Non. Honte? Un petit peu dans la zone génitale. Culpabilité? Non. Tiens, rappelle-lui une chose qui t'a radouté un peu. Si je me permets de conserver dans mon corps ces graines de polarité négative, quand j'ouvre les yeux sur mon espace énergétique ou ma réalité physique, je vais voir ces graines de cauchemar également. Est-ce que c'est ce qu'elle veut? Cauchemar, instabilité, que sais-je? Non. Non, c'est une voix ferme qu'elle dit non. Bien, alors elle s'en débarrasse et tu en profites pour transférer télépathiquement le fonctionnement de l'interférence. Le pourquoi de la raison d'être de ces créatures. C'est de cette polarité négative dont ils sont friands. cauchemar, c'est eux. Je fais la paix avec moi-même, je me fais ce cadeau et je me libère de tout le reste. Elle a bien compris. merveilleux. Programmation. On a parlé d'autoprogrammation négative. Oui, c'est enlevé. Quel moment de s'en débarrasser? Elle l'a fait. Oui, elle l'a fait. Parle-moi des implants. Disparu. Les cicatrices, alors? Atténuée. Non, ça n'est pas suffisant. Ok. Elle s'en débarrasse. Il n'y a plus. Je garde la cicatrice à l'intérieur, à l'extérieur. Mon monde reste imparfait. C'est vrai. Non. Il n'y en a plus. Elle pensait devoir garder comme un devoir de mémoire. ce que je permets de faire vibrer dans mon corps vibrera à l'extérieur de mon corps. C'est un choix. Que se passe-t-il? De quoi est-ce qu'elle a l'air? Donne-moi un visuel. Elle a toujours la main sur son cœur et elle commence à envoyer de l'énergie dans son corps physique. Elle respire calmement, elle sourit. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? bien, bien. Où sont les autres? Disparus. Quand elle a tapé du pied très fortement sur le sol et qu'elle a dit dehors, ils sont partis. Bien, alors. Ils sont connectés. Il n'y a plus aucun matérielle. Tout pacte est aboli. Tout consentement avec une conscience humaine, avec une conscience non humaine à travers les temps prend fin maintenant. Oui. Déconnecté de tous et de tout. Hum. Il n'y a plus des temps de toute façon. Ça, je sais. Ah, ok. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Hum. Très bien. Bien. Comment tu te sens? Bien aussi. Hum hum. Une inspiration profonde accompagnant une projection dans le futur avec cette nouvelle définition d'elle-même. Ah, c'est beaucoup plus apaisé. Les émotions sont très fluides. Elles circulent bien. Il y a une vraie et véritable cohésion d'entre corps. et il y a une reprise en main de tout l'espace créatif. De la joie. Beaucoup de joie. Il y a des événements heureux aussi qui se projettent et qui se profilent. Elle est pleinement et intégralement là avec elle. et fréquentiellement la vibration change aussi pour vivre de belles expériences me dit-elle. Est-ce qu'elle veut communiquer à travers les plans? Justement, elle veut vivre de belles expériences. C'est ce qu'elle me dit. Rien. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui. 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 Alors, tu la salues? On rentre. Prête? Oui. Chacune dans son espace, chacune dans son œuvre de création propre. Toi, dans le tien, à un complètement déconnecté de tout et de tous. ton corps en identifiant une moyenne fréquentielle. À quelle fréquence émotionnelle vibre mon corps en cet instant? Libre à toi de maintenir cette fréquence, de sublimer cette fréquence et lui faire toucher les cimes de la légèreté, du bien-être, de l'appétillance, de l'allégresse et de sentir bien à chaque battement de cœur de mieux en mieux. À deux, pleinement ancrés dans ton corps physique équilibre, équilibre, la stabilité et le plaisir de revenir pleinement à toute ta réalité physique dans le présent 2023. et tu me dis comment est-ce que tu te sors? Ça va. Bien, merci. Véronique, à toi de revenir. Oui. Est-ce que tu veux dire un mot? Je voulais vous remercier toutes les deux pour cette session. Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé et il va falloir être patient je pense pour tout ça. Comment est-ce que tu te sens par rapport à la façon dont tu te sentais avant même qu'on te démarre? Je me sens un peu plus légère, un peu plus sereine. Parfait. On attend de la bonne nouvelle du coup? Voilà. Est-ce qu'on partage cette session? Est-ce qu'on la maintient privée? Oui, vous pouvez partager la session. Est-ce que je dois flouter ton image, Véronique? Non. Merveilleux. Bien, parfait. Je te garde avec nous deux minutes. Nous sommes friandes d'informations, alors n'hésite pas à revenir avec des nouvelles. D'accord. D'accord? Bien, j'arrête l'enregistrement. Valérie, merci pour l'accompagnement. Merci. Et on y va. Merci.